Alors Lin Chi Minh, merci beaucoup de nous accorder cet entretien pour Big Fly. Je vous remercie. Donc on va parler de votre ouvrage qui est sorti aux éditions Ça et Là, d'Afudak. Donc vous êtes née à Taïwan, vous avez fait des études d'histoire, et ensuite vous avez choisi le métier d'illustratrice, et vous avez quitté Taïwan pour la France. Vous avez étudié à l'École supérieure de l'image, à Anglène, en bandifié. Vous avez aussi réalisé des courts-métrages. Oui, mais c'est dans le cadre de la deuxième école française que j'ai fait, à l'Étrier. D'accord. Et vous avez également collaboré avec Consignes, réalisé des livres pour un fond, mais pour un éditeur tamo-valmi, si j'ai bien compris. Oui, justement. Et c'est vrai que, quand j'ai fini mes études à l'animation, je me concentre plus sur la création de la bandifiée. Et donc là, c'est votre deuxième ouvrage aux éditions Ça et Là. Le premier était Formos. Oui. Donc là, cet ouvrage, c'est une espèce de reportage que vous avez réalisé de 2013 à 2015 à Taïwan, sur une des communautés aborigènes qui s'appelle les Amis. Oui, c'est Amis. Amis. Et donc, dans Foudafouda, qu'on vous suit, vous et votre amie, qui a décidé de quitter la capitale pour fonder une... d'origine, et vous en venez aussi à embrasser un peu les intérêts des Amis, qui luttent notamment pour leur culture, mais aussi contre la construction d'un... d'un abri pour des chaînes claires, par exemple. Ah, ça c'est... Oui. Ce que compare par exemple des Amis auprès d'Africa et avec les autres militants de l'écologie, c'est plutôt contre un hôtel, malheureusement l'hôtel a été construit. Et après, il y a encore d'autres groupes aborigènes qui ne sont pas admises, mais qui s'appellent Dao, qui vivent sur une petite île appelée de Taïwan. Eux, leurs problèmes depuis, je pense qu'après ces 30 ans, c'est justement un lieu de stockage de déchets nucléaires. Et malheureusement, peut-être il y a un nouveau qui s'est inservi chez un autre groupe aborigène, c'est des Taïwan, à la Chine. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un problème. Quand il y a des problèmes comme ça qui arrivent, voilà, pour les aborigènes, il y a un problème. Alors, c'est vrai que quand on pense à Taïwan, on ne pense pas tout de suite à la culture aborigène. On a plutôt une image de modernité, ou alors d'un régime qui s'était opposé à la Chine. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette perception. Est-ce que la perception, je dis donc, qu'on a Taïwan, c'est une perception occidentale ? Ou alors, ça fait partie aussi d'une espèce d'image toute faite qui a été transférée par la Chine ? C'est possible, parce que je ne connais pas vraiment l'histoire de la presse occidentale, comme ils ont vu l'Asie ou la Chine, tout ça en général. Mais on pourrait dire, curieusement, parce que, par exemple, avant l'arrivée, je pense que c'est avant l'arrivée de Taïwanais, des Taïwanais d'origine chinoise, c'est-à-dire avant le 17ème siècle, tout ça, on faisait une époque où des gens voyagent, des commerçants, après des gens qui cherchent la chambre missionnaire, et à ce moment-là, on fait des ministres occidentaux, ils connaissent, il y a eu les néo-landais qui ont organisé Taïwan pendant quelques demi-siècles, après, il y a quand même plein d'échanges, parce qu'on n'est pas trop loin de la Chine, du Japon, tout ça. Et après, c'est vrai que, après la fin mondiale, je pense qu'on voit, on connaît plus les pays connus comme la Chine, le Japon, et que c'est une partie arroiogène, et là, on oublie, je trouve. Même les Taïwanais, on connaît ça. C'est aussi, ce n'est pas seulement le problème des étrangers, quand on oublie Taïwanais, même Taïwanais aussi, parce que les apogènes, ils ont été assez marginalisés depuis longtemps. Ils se cachent, parce qu'on considère comme une architecture au début, on considère que c'est seulement une barre à barre, mais ce n'est pas, c'est seulement parce que c'est des communautés qui sont différentes, et le plus facile, c'est quand même désigner les cultures, les choses qu'on n'est pas, des barres à barre. C'est pour ça que, sur septembre, on a caché l'identité, il y a eu aussi le massif, il y a eu des conflits entre l'écheumeuse et les apogènes. Petit à petit, finalement, il reste, déjà à Taïwan, il reste des groupes marginalisés. Et puis, déjà, voilà. Même Taïwan aussi, on reste, on est assez marginal par les autres pays asiatiques. Donc, c'est compliqué, c'est normal qu'on connaît très peu, c'est d'aspect, finalement. Voilà, à Taïwan, c'est un pays où il y a plein de communautés différentes. C'est pour ça que quand les gens disent, « Ah Taïwan, c'est chinois ». Finalement, c'est vrai qu'on ne connaît pas bien. Mais franchement, nous, on n'est pas bien non plus. Je viens, je me souviens tant, je viens d'arriver dans le village où ça avait ma copine, il y a trois ans. C'est quand même, c'est comme un... Je pourrais dire, oui, c'est comme un pays que je ne connaissais pas. Parce que dans ce petit village où ici, il y a un peu mélangé, il y a aussi des Taïwan et des objets chinois. Il y a aussi pas mal des anis. Mais c'est vraiment très intéressant. C'est curieux, c'est intéressant aussi d'entendre qu'autour de moi, il y a un autre monde que je ne connaissais pas. Mais les gens, ils vivent avec cette culture. Et donc, en fait, c'est une réalité sur l'île. Mais je pense qu'on a essayé de préserver... Il faut que la culture peut préserver, mais qu'on préserve un bon naturel au lieu d'autres pays. Et on sent aussi, dans votre livre, que les anis, justement, ils veulent, pour la génération future, se sont aussi un peu responsable de la culture. Et c'est vrai qu'on dit qu'ils la connaissent mal. Un moment, il y a une espèce de frise avec des gens qui dansent, qui en fait, une publicité. Alors que dans la culture, ça ne veut pas du tout dire ça, en fait, des gens qui dansent. Je pense que vous parlez justement que, par exemple, c'est une entreprise qui ont déjà construit cet hôtel. Finalement, ils ont fait venir des amis, en fait, des habitants. Il n'y a pas loin de la plage ou de la foudac qui dansaient pour... Et il y a d'autres jeunes... C'est le jeune... C'est le jeune... C'est le jeune éditeur de l'Égypte. Il s'est dit, mais la danse, normalement, c'est plutôt... C'est plutôt une manière... C'est que dans le rituel, c'est dans le fait traditionnel. Ce n'est pas pour... Ce n'est pas comme, par exemple, une danse, on fait pour... On ne veut plus d'une entreprise. Pour moi, c'est pour renouer leurs ancêtres aussi eux-mêmes. Et... Mais c'est ça, un risque, finalement, de culture... Ça pourrait gêner surtout sur l'île parce que... On peut voir, même si le livre est en noir blanc, mais en fait, c'est très riche. Déjà, pour Amis, pour ce village, ils ont vraiment des habits magnifiques, parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Et on peut voir les garçons, même les garçons qui ont vraiment des mini-jupes pour rentrer la cuisse et tout ça. Et ils ont vraiment aussi des couronnes avec des plumes. C'est même tout coloré. Mais la première, c'est que quand on voit vraiment des... Déjà, les amis, ça fait tellement des... Des costumes aussi... C'est leur vraiment de nutrition. Mais parfois, ça... On va toujours le prendre comme un public pour faire la pub. C'est dommage parce que si ça reste seulement des éléments comme un costume, et la copie, ils risquent de faire ça, ça va mourir aussi. Donc, c'est très triste pour moi. C'est pour ça que je pense que leur mouvement, c'est de préserver et de garder notre action dans le milieu de vivre. C'est très important. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi le moment de vous accueillir un ami illustrateur français. Ah ! Pour lui faire écouter des chants et qui, lui, pour rendre la parole, se met à Antony du Brassens. Oui ! Brassens, sur la côte d'Est de Taïwan, chez les avogés, etc. C'est un échange de culture aussi. Pourquoi vous avez choisi de placer justement cette histoire... C'était dans le fil de votre histoire ? Vous vouliez signifier quelque chose ou pas ? Non, mais je pense que justement, oui, je pense que je le fais comme ça, chronologiquement, et oui, je vais bientôt partir. Il y a un peu de départ, et après, par hasard, mon ami qui père était en visite à Taïwan, et qu'on sait qu'elle lui chante très bien. Et lui aussi, il est très curieux, aussi quand même, il était en résidence à Kyoto. Donc, oui, c'est plutôt une belle surprise, et que j'ai envie finalement de la karaté, pour le montrer, voilà, c'est comme ça. Mais ça veut dire que finalement, parce que Emmanuel a pu karaté, c'est un peu de culture, et que mes amis, amis, c'est aussi. Finalement, quand des top-cultures, les gens qui sont là, ils se rencontrent, c'est très beau. J'ai aucun cas de ne pas le filmer, c'est-à-dire qu'il y a des moments. Mais ça va, on arrive à très bien capter, finalement, par le dessin. Alors, vous êtes un petit peu une anomalie dans le catalogue des éditions ça et là, parce que souvent, pas du tout pour la qualité, parce que c'est un éditeur qui publie souvent des éditeurs plutôt étrangers. Oui. Alors, comment ça s'est passé, votre rencontre avec les éditions céréales ? Ah, c'était un zard aussi, parce qu'au début, mon premier livre, Formos, qui parlait de mon enfance sur la dictature chinoise, en fait, des parties, mais ça, je suis mort. Au début, moi, je suis en fait, normalement, c'est plutôt, c'est censé publier par un petit éditeur coréen, coréligine. Et moi, parce que lui, il m'a encouragée de faire, de parler de l'histoire d'Alain, de mon ami. En fait, mais après, j'ai aperçu un peu, j'aimais plus les nouvelles. Je me suis dit, si je crois, je vis en France, pourquoi ne pas essayer de trouver un livre de français ? Et je regardais un peu le catalogue des éditeurs qui m'ont test, et je découvrais que ça et là, ils ont aussi pas mal de livres comme ça, sur des pays. Par exemple, ils ont un livre sur l'Afrique du Sud et qu'on l'aimait en termes de s'éducation financière. Donc, j'ai beaucoup que je vais lui proposer et que j'en ai un petit peu le projet de première fois. pour finir, est-ce que vous auriez voulu nous recommander une lecture que vous avez particulièrement appréciée ou un auteur que vous aimez beaucoup ? Oui, seulement, je peux parler même d'eux. Bien sûr. Oui, il y a deux autrices que j'aime bien. Une, Lida Neuse, j'ai redonné que son nom est Julien, parce qu'elle a un nom ... Son nom, c'est Michel, 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 je crois, c'est Jorski, qui est édité par, je crois, c'est dans le Rhum de Contour. Et le titre, si je me souviens bien, c'est «Tous les mères » parce que sa famille vient de partout, l'Italie, Istanbul, la Grèce, et ils ont essayé quand même après de s'installer dans le Liban. C'est assez touchant. J'aime bien. Il y a un autre livre d'une autre actrice coréenne, encore, qui est primée cette année. Elle a eu un prix d'audace pour les jeunes autores. C'est un titre qui s'appelle « Une mauvaise fille ». C'est une aussi une histoire comme moi qui est encore à compte de ce qu'elle a vécu quand elle était une ado qui se recherche et parfois elle a pu se retrouver grâce à des dessins et d'autres amis mais certaines sont déjà perdues sur d'autres chemins qui n'ont pas de retour. C'est très bon. C'est assez fort. Pour moi, ce livre est presque comme un coup de poing sur la cul. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais c'est très sincère. C'est très très bien. Je félicite Romélus pour avoir publié ce livre. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci.